Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course encore, et oui, cette fois-ci je suis allée chez Lidl puisque en allant faire mes courses pour la semaine grecque, je me suis aperçue qu'il y avait un Lidl vraiment sympa à côté de chez moi c'est pas mon Lidl classique qui lui est vraiment pas top, d'ailleurs je n'y vais jamais parce que je ne trouve enfin à chaque fois que je vais dans mon Lidl, je suis obligée d'aller acheter le 3 quart des choses ensuite chez Leclerc voilà, donc là j'ai profité, j'étais dans un super Lidl, j'ai tout 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 trouvé, je suis vraiment contente, même des produits que je trouve rarement j'ai juste dû aller faire un tout petit compliment chez Leclerc, bon c'est dommage, mais bon c'est pas grave, voilà donc je vais vous montrer pour tout ce que j'ai, il y a beaucoup de choses, j'en ai eu pour 130 euros, tout confondu à peu près en sachant que j'espère bien qu'on tienne 15 jours avec ça aujourd'hui on est jeudi, on part normalement en vacances dans deux semaines donc à part s'il faut racheter un petit peu des fruits, mais je ne compte plus retourner acheter quoi que ce soit voilà, alors je vous donne les menus de la semaine un brookie, qui est donc un mélange d'un cookie et d'un brownie, si vous ne savez pas, qui est trop trop bon, c'est une recette thermomix un crumble courgette menthe, un curry de dinde à l'indienne avec du céleri rave un gratin de pommes de terre, un gratin de chou-fleur, des lasagnes de légumes et des lasagnes classiques des pains au lait fourré, des muffins à la banane, des steaks de flocan d'agouane et un fondant au chocolat voilà, parce que cette semaine et la semaine prochaine on a beaucoup de petits goûters de prévu on s'adapte à ce couvre-feu qu'on ne reçoit plus le soir, on m'en fait dégoûter les après-midi donc je vais cuisiner, vous savez que moi j'adore faire des petits gâteaux alors, on y va, du saumon fumé, je l'adore, je l'aime bien celui de chez Lidl vachement meilleur que celui de chez Leclerc de la marque Roper très très bon, donc saumon fumé de Norvège j'ai racheté deux paquets de mimolettes, puisque c'est un peu notre drogue enfin c'est ma drogue, j'adore la mimolette des dés de jambon qui vont aller pour le gratin de pommes de terre trois paquets de viande hachée 5% pour les lasagnes ensuite j'ai également le kilo de filets de poulet d'ailleurs je ne sais même pas pour quelle recette c'est des poireaux, alors je pourrais les acheter en gros sans les feuilles et tout ça mais pour aller dans mon frigo c'est vachement plus pratique de les acheter comme ça de la sauce soja c'est pour le gratin de choufleur un paquet de feuilles de lasagne pour les lasagnes un poivron, un céleri rave des haricots verts là je crois que c'est un kilo de carottes ou peut-être plus non, un kilo c'est ça, un kilo de carottes pour les lasagnes, pour les soupes du petit, voilà les bananes alors on a acheté ce pain sandwich grand de tranche recette céréale je l'ai goûté tout à l'heure, je ne le rachèderai pas il n'est pas du tout fameux, il est très très sec donc je ne vous le conseille pas des oeufs, il ne restait plus que ceux-là des flocons d'avoine pour les steaks de flocons d'avoine pour les porridge des pommes golden qui sont vraiment très très bonnes origine France et bon, des pommes au principe mais vraiment très très bonnes c'est rare de trouver des golden qui ont du goût du lait des léblis pour changer un peu des coquillettes pour mon fils des oignons de la feta j'ai acheté deux gros paquets enfin deux belles tranches de parmesan que je vais simplement râper et mixer au thermon mix ça revient moins cher comme ceci alors j'ai trouvé de la compote de pommes sans sucre ajouté enfin chez Lidl je n'en avais jamais trouvé jusqu'à présent et en plus le prix étant est à 79 centimes quelque chose comme ça en sachant que celle qui a du sucre elle est encore moins chère ça vaut vraiment le coup du coup je pense que je vais un peu arrêter de faire mes compotes maison parce que ça me prend 3 plantes de les éplucher d'un point de vue économique c'est kiff kiff et là c'est vendu dans des bocaux en verre que je réutilise par la suite donc franchement je pense que je pense que c'est bien comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire de l'ail j'ai racheté de la chapelure j'aime bien celle-ci de Lidl évidemment de la farine de blé bien classique c'est 45 pardon cuisine et pâtisserie du sucre en poudre même si j'évite d'en utiliser mais bon je préfère le sucre blanc comme je vous le dis souvent de la pulpe de tomate j'ai pris 4 paquets enfin 4 pots plutôt de la confiture ça c'est pour fourrer mes petits pains au lait j'avais acheté également du Nutella des doigts de pecan ça c'est pour le brookie des kiwis bio de france le chou fleur pour le gratin j'ai repris la levure qui est très très bien et comme je vous le dis tout le temps ah mais je me suis trompée j'ai pris la levure boulangère au lieu de la levure chimique bon c'est pas grave ça sera pas perdu mais comme je le dis tout le temps la levure chimique de l'idéal elle est très bien parce qu'elle est naturellement enfin elle n'a pas de gluten à l'intérieur quoi de la crème légère un bon gros paquet de courgettes et là vous avez des vergines ben c'est pour les lasagnes de légumes tout simplement je vais les sortir de leurs sachets en même temps un beau paquet de pommes de terre ça se passe pas tomber le trépied des champs pipi salerie échalotes la base quand vous cuisinez au thermomix de manière générale quand vous cuisinez vous avez souvent tout le temps que c'est ail, échalotes, oignons mais moi c'était pas forcément le réflexe que j'avais au thermomix toutes les recettes vous avez l'ail et l'oignon et c'est vrai que ça donne vachement de goût des gaufres j'en ai déjà donné une à mon neveu parce que comme il n'est pas goûté avec lui c'était la petite surprise la purée pour dépanner j'ai acheté des petites compotes comme ça ça c'est pour mon fils chez la nounou c'est à l'envers c'est à l'endroit voilà elle aussi sans sucre ajouté mais c'est la dernière fois que je les achète la prochaine fois en fait comme je garde les petits pots bledina je remplirai simplement les pots de mon fils ou alors carrément j'en allais à nous un peu comme ça et puis allumer un petit peu chaque jour mon mari s'est pris de la bière blonde et également la bière grecque la mitos qu'on avait goûté en crête et qui est vraiment super super bonne et comme là c'est la semaine grecque bah du coup l'occasion fait le lairons dirons nous voilà donc comme je vous ai dit franchement 130 euros et je suis quasi sûre qu'on en a pour deux semaines parce qu'on a des gros plats comme les lasagnes comme le gratin de pomme de terre ça va durer longtemps donc super cool voilà la seule chose qui est dommage chez Lidl c'est que pour les enfants c'est un petit peu limité surtout si on essaye de les faire manger sain on va dire et pas forcément des produits transformés ou quoi que ce soit et c'est ce que je reproche un peu il n'y a pas trop de choix hygiène en bio et et pour le change des enfants tout ça voilà donc c'est pour ça que des fois aussi je n'y vais pas parce que comme je vous ai dit moi faire plus en magasin bon ça ça me dit pas mais là j'étais allée à la parapharmacie juste avant donc j'avais tout pour mon fils vous voyez pas non plus dans mes vidéos des produits d'hygiène vous en voyez très rarement parce que déjà on fait notre lessive donc c'est un produit en mouais j'ai des nettoyants écologiques pour la salle de bain tout ça que j'ai depuis un moment qui dure vers le temps donc j'en rachète très rarement voilà il y a que le produit pour le sol que j'achète mais que j'oublie tout le temps de vous montrer c'est un produit au savon noir bien normal je n'achète jamais de lingettes ou quoi que ce soit puisque j'ai quasiment plus de lingettes chez moi puisque j'essaye d'être un maximum dans mes produits ménagers zéro déchet dirons-nous poète de l'être dans mes courses mais voilà donc c'est vrai que mon budget n'est pas alourdi par toute cette partie là puisque on fait beaucoup de choses nous-mêmes ou alors on a beaucoup de produits qui durent sur le long terme voilà j'espère que vous allez aimer cette petite vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à liker la vidéo et à vous abonner si le coeur vous en dit et à me laisser des petits commentaires ça fait toujours plaisir sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée à bientôt